Musique Le Festival canadien des tulipes est fier de présenter les contes populaires hollandais. Musique L'histoire d'aujourd'hui s'intitule L'histoire de la tulipe. Musique D'où vient la tulipe? À l'origine, cette fleur sauvage poussait dans les montagnes froides et isolées de l'Himalaya. Comme les tulipes préfèrent les printemps frais, les étés secs et les hivers rigoureux, tout ce qui caractérise la chaîne himalayenne, elles tapissaient les flancs de montagne et créaient tout un spectacle. Un jour, ces fleurs attirèrent l'attention d'un peuple nomade turc. Le sultan Soliman le Magnifique fut le tout premier à récolter, cultiver et produire la tulipe. Le nom tulipe trouve son origine dans le mot persan signifiant « turban », preuve que la fleur était très bien ancrée dans la culture turque. Le peuple turc associa immédiatement la forme des pétales d'une tulipe à la forme des plis d'un turban. Le sultan Ahmed III fut nommé roi des tulipes. Tous les soirs où les tulipes étaient en fleurs, il organisait de grandes fêtes de tulipes pour les exposer par milliers. Les Turcs étaient si fiers de leurs fleurs qu'ils envoyaient en cadeau des bulbes de tulipes aux dirigeants et ambassadeurs d'Europe occidentale. Toute l'Europe tomba amoureuse de la tulipe, surtout les Pays-Bas. Les Néerlandais développèrent une obsession particulière pour la tulipe. Cette obsession devint si grande qu'on la surnomma « la tulipomanie ». Au XVIIe siècle, les bulbes de tulipes se vendaient tellement bien que leur prix explosèrent. Le prix moyen d'une seule fleur pouvait dépasser le revenu annuel d'un travailleur et coûter plus cher que certaines maisons. En 1637, les cours du bulbe de tulipes s'effondrèrent et la fleur perdit sa valeur. Mais un commerce international de fleurs autour de la tulipe hollandaise s'était déjà créé et allait durer des siècles. Aujourd'hui, les Pays-Bas cultivent plus de 3000 variétés de tulipes qui sont envoyées partout dans le monde. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021